bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui dans la vidéo numéro 8 déjà je vais essayer de vous expliquer en détail et de façon rigoureuse je vais essayer en tout cas de vous expliquer ce qu'est la théorie de la relativité restreinte on en a tous entendu parler mais finalement est ce qu'on sait réellement ce que c'est déjà pour commencer je pense que vous avez tous eu la sensation quand vous êtes dans un train en gare donc à l'arrêt et vous voyez un train à côté de vous démarrer vous posez toute la question est ce que c'est moi qui suis en train de démarrer est ce que c'est mon train qui débarque ou est ce que c'est le train d'à côté bon la sensation que vous ressentez à ce moment là elle peut être facilement expliqué grâce à la théorie de la relativité restreinte donc cette théorie de la relativité elle est associée à Einstein quand on parle de relativité on pense de suite Einstein mais le principe de relativité en fait est beaucoup plus ancien et date de l'époque de galilée au 17e siècle alors que nous dit galilée au 17e siècle je vais vous expliquer ce qu'est le principe de la relativité de galilée il nous dit déjà que les lois de la physique sont les mêmes dans deux référentiels en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre alors je vais vous donner un exemple concret parce que ça c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre si vous prenez si vous réalisez une expérience dans un bateau qui est en mouvement sur l'eau et si vous réalisez la même expérience sur la terre dans un référentiel qui est fixe à la surface de la terre donc vous réalisez ces deux mêmes expériences dans un référentiel en mouvement et dans un référentiel fixe à la surface de la terre on s'aperçoit que les résultats de ces deux expériences sont exactement les mêmes mais attention à une seule condition il faut que le bateau ait quel mouvement à votre avis pour que les résultats des expériences soient les mêmes il faut que le bateau soit en mouvement rectiligne uniforme par rapport à la terre il faut que les deux référentiels soient en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre à ce moment là si le bateau est en mru par rapport à la terre ben les résultats des deux expériences sont exactement les mêmes voilà première loi enfin premier principe de la relativité galiléenne loi de la physique sont les mêmes attention uniquement si les deux référentiels sont en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre que nous dit galilé aussi au 17e siècle il nous dit et ça vous le savez c'est ce qu'on vous apprend finalement depuis des années au lycée au collège il nous dit que les vitesses sont relatives c'est à dire que la vitesse dépend d'un référentiel je prends un exemple si vous mesurez la vitesse vous êtes en mouvement dans un train vous vous déplacez dans un train la vitesse votre vitesse par rapport au train n'est pas la même que votre vitesse par rapport à la terre donc ça c'est le fondement de la mécanique classique on sait qu'en mécanique classique les vitesses sont relatives relatives ça veut dire qu'elles dépendent d'un référentiel et ensuite dans le principe de la relativité galiléenne on nous dit que là les distances et le temps donc distance et temps sont invariants sont absolus c'est à dire que la distance et la durée ne dépend pas du référentiel je prends un exemple si vous mesurez la durée qui s'écoule entre deux événements dans un train et sur la terre si vous prenez les deux mêmes événements vous mesurez la durée qui s'écoule dans un référentiel en mouvement et dans un référentiel stationnaire à ce moment là vous allez vous apercevoir que ces deux durées mesurées par des horloges sont les mêmes c'est ce que nous dit galilée en tout cas il nous dit que la durée ne dépend pas du référentiel on mesure la même durée si on est dans un train en mouvement que si on est sur la terre dans un référentiel stationnaire voilà ce que nous dit galilée donc ça c'était au 17ème siècle principe de la relativité de galilée on va se projeter maintenant deux siècles plus tard fin du 19e siècle qu'est ce qui se passe alors à la fin du 19e siècle michelson deux scientifiques michelson et morley en 1887 exactement d'ailleurs dans l'activité que je vous ai donné à faire pour aujourd'hui on en parle de cette expérience donc michelson et morley réalise une expérience et là il ya une idée qui émerge alors quelle est cette idée et bien grâce à cette expérience michelson et morley montre quelque chose d'assez extraordinaire il montre que la vitesse de la lumière vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel c'est à dire que la vitesse de la lumière n'est pas relative elle est invariante ça c'est quand même une découverte qui est extraordinaire parce que jusqu'à présent on nous a toujours dit que les vitesses étaient relatives et la fin 19e on s'aperçoit que la vitesse de la lumière est invariante elle ne dépend pas du référentiel c'est à dire que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels donc ça ça contredit vraiment les fondements de la mécanique classique vous avez vu qu'il ya des rebondissements quand même en mécanique quand je vous ai parlé de la dualité entre particules c'était pareil il ya vraiment des rebondissements et finalement on s'aperçoit que ce qu'avait été ce qu'avait établi galilé est remis en question donc au début du 20e siècle on a un souci d'un côté on a galilé qui nous dit que les vitesses sont relatives qu'elles dépendent du référentiel et de l'autre côté on a michelson et morley qui réalisent une expérience et grâce à tête à cette expérience qui nous montre que la vitesse de la lumière de la lumière ne dépend pas du référentiel c'est la même quel que soit le référentiel donc cette vitesse est invariante alors à ce moment là en 1905 donc début 20e Einstein donc observe tous ces phénomènes et qu'est ce qu'il va faire il va remettre en cause le caractère absolu de l'espace et du temps donc il va publier une théorie que vous connaissez tous la théorie de la relativité restreinte que nous dit cette théorie de la relativité restreinte d'Einstein donc là on est en 1905 vous imaginez entre galilé on va dire milieu du 17e un peu plus et Einstein 1905 qui s'est écoulé quelques quelques années donc le principe de la relativité restreinte d'Einstein qu'est ce qu'il nous dit alors déjà regardez bien il est d'accord avec galilé il nous dit que les lois de la physique sont les mêmes dans deux référentiels en mouvement rectilum uniforme l'un par rapport à l'autre donc cela là il ne contredit pas ce que dit galilé les lois de la physique restent les mêmes dans deux référentiels attention s'ils sont en mouvement rectilum uniforme l'un par rapport à l'autre bon là ils sont d'accord par contre grâce à l'expérience de michelson et morley Einstein affirme que la vitesse de la lumière est invariante elle ne dépend pas du référentiel c'est ce qu'on appelle le postulat d'Einstein donc ça dans votre cours dans la feuille de cours que je vous ai donné qui n'est pas rempli comme ça vous êtes obligé de regarder la vidéo donc le postulat d'Einstein qu'est ce qu'il nous dit donc là vous pouvez le noter dans votre feuille de cours il nous dit que la vitesse de la lumière dans le vide dans le vide est invariante entre parenthèses elle ne dépend pas du référentiel donc la vitesse ça c'est le postulat d'Einstein la vitesse de la lumière est invariante elle ne dépend pas du référentiel voilà vitesse de la lumière invariante voilà le postulat d'Einstein donc regardez bien si on compare ces deux ces deux principes on s'aperçoit que déjà là Einstein affirme que la vitesse de la lumière n'est pas relative ça contredit vraiment les fondements de la mécanique classique mécanique classique la mécanique de gaillet de newton et ensuite que nous dit Einstein dans sa théorie de la relativité restreinte il nous dit quelque chose d'assez incroyable en tout cas moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui me fascine cette relativité restreinte il nous dit que la distance et la durée distance et temps on peut dire la distance et le temps sont relatives alors ça ça paraît quand même incroyable on nous dit quand même que le temps est relatif ça veut dire que la durée dépend du référentiel donc la durée dépend du référentiel ce qui veut dire je m'explique si vous prenez deux horloges il y en a une que vous mettez dans un référentiel en mouvement l'autre que vous mettez dans un référentiel fixe stationnaire eh bien Einstein affirme que ces deux horloges ne vont pas mesurer la même durée ça c'est quand même incroyable ça remet en compte en cause finalement tout ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes nés on nous dit que la durée que vous soyez dans un train ou sur la terre dans un référentiel fixe la durée reste la même mais là Einstein a fait le contraire la durée dépend du référentiel voilà donc deux horloges une dans un référentiel en mouvement une dans un train une sur la terre a priori elle ne mesure pas exactement la même durée ce temps est donc relatif c'est vraiment ce qu'il faut retenir donc ce qu'il faut savoir c'est que tous les processus d'un système en mouvement sont touchés justement par ce phénomène de dilatation du temps c'est à dire je prends un exemple toutes les fonctions du corps humain sont ralentis si vous êtes dans un référentiel en mouvement alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si vous êtes dans un référentiel mouvement dans une fusée qui se déplace extrêmement vite à une vitesse on va dire par exemple de 10% de la vitesse de la lumière évidemment c'est de la théorie à ce moment là dans cette fusée vous allez avoir un coeur qui va battre comment de l'avoir un coeur qui va battre plus lentement et tous les processus dans cette fusée de vieillissement sont aussi ralentis vous vieillissez moins vite donc tous ces processus de vieillissement de vieillissement sont affectés si vous êtes dans cette fusée qui se déplace à une vitesse vraiment du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière voilà alors une petite remarque il faut savoir que ces phénomènes de dilatation du temps ne s'observe que si la vitesse de du référentiel est égale à peu près à 10% de la vitesse de la lumière c'est à dire la vitesse de la lumière vous savez que c'est 300 mille kilomètres par seconde si vous êtes dans une fusée qui se déplace à 10% de 300 mille c'est à dire à 30 mille kilomètres par seconde à ce moment là vous allez dans cette fusée vous allez mesurer une durée qui sera pas du tout la même que la durée vous allez mesurer sur la terre dans un référentiel fixe à la surface de la terre voilà alors il faut savoir aussi que ah oui alors il ya quelque chose vraiment important pour finir avant de passer à la partie un peu plus théorique donc pour finir ce caractère historique je vais parler de l'exemple classique de la relativité je pense que vous avez tous entendu parler du paradoxe des jumeaux d'ailleurs je vous conseille vraiment de voir un film si c'est pas déjà fait je crois que vous l'avez déjà dit d'ailleurs là vous avez en plus un peu plus de temps pendant confinement un film qui pour moi est le meilleur film de science fiction de tous les temps c'est un avis personnel qui s'appelle interstellar voilà et dans interstellar vous explique très bien le la théorie de la relativité restreinte c'est vraiment extrêmement bien expliqué en plus un des producteurs est un astrophysicien donc ce film moi je vous conseille réellement de le visionner parce qu'il est extraordinaire pour moi c'est en tout cas c'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie j'ai adoré en plus l'acteur est super l'actrice aussi donc je vous conseille de le voir donc dans ce film justement vous avez le l'exemple classique de la relativité qui est expliqué c'est à dire le paradoxe des jumeaux je vous prends un exemple si vous prenez deux jumeaux on va prendre un exemple jeune ils ont 30 ans deux jumeaux il y en a un qui va rester sur la terre et un qui va s'embarquer dans une fusée qui va se déplacer à une vitesse à peu près de 85% de la vitesse de la lumière en théorie donc il ya un jumeau de 30 ans qui reste sur la terre et l'autre qui s'embarque dans une fusée qui se déplace à une vitesse de 85% de la vitesse de la lumière le jumeau qui est dans la fusée qu'est ce qu'il va faire il va effectuer un voyage à bord de la fusée qui va durer dix ans donc il va faire un aller un retour cinq ans l'aller cinq ans le retour il va revenir sur terre et l'horloge qui était dans la fusée a mesuré une durée de dix ans donc il revient sur terre lui il a vieilli de dix ans donc quand il revient sur terre le jumeau à 40 ans celui qui était dans la fusée à 40 ans à votre avis est ce que le jumeau qui est resté sur terre à le même âge alors vous allez me répondre évidemment que non le jumeau qui est resté sur terre il n'aura pas 40 ans on s'aperçoit qu'il a 50 ans c'est à dire que la durée qui s'est écoulée sur la terre n'est pas de dix ans elle est de vingt ans donc ça ça montre bien alors c'est c'est pas une fable c'est vraiment quelque chose qui illustre bien la théorie de la relativité restreinte ça montre bien que la durée que vous mesurez la durée mesurée par une horloge dans la fusée donc dans le référentiel en mouvement est plus petite que la durée que vous allez mesurer par une horloge durée mesurée par une horloge sur la terre vous avez quand même dix ans qui s'est mesurée n'est absolument pas la même c'est bien ce que dit einstein la durée là le temps pardon est relatif il dépend du référentiel là on n'était pas dans le même référentiel il avait référentiel fusée de référentiel terre on voit bien que la durée mesurée par l'horloge n'est pas du tout la même donc ça veut dire que quand il va rentrer sur sur terre il sera avec un jumeau qui aura dix ans de plus il y en a un qui aura 40 ans l'autre qui aura 50 ans et dans le film interstellar c'est très très bien illustré alors c'est pas entre deux jumeaux c'est entre si je me souviens bien entre le un père et une fille voilà j'ai adoré ce moment d'ailleurs donc voilà pour le côté historique donc cette cette histoire le paradoxe des jumeaux va justement nous permettre vous allez voir que le cours est assez bref nous permettre d'expliquer deux notions qui sont importantes pour comprendre la relativité restreinte d'einstein première notion qu'appelle-t-on ça en fait des notions qui sont importantes en terminale pour le bac qu'appelle-t-on la durée propre qui est notée delta t0 alors je vais vous prendre un exemple on prend toujours l'exemple du paradoxe des jumeaux cette histoire regardez bien la durée propre dans l'exemple que je viens de vous expliquer paradoxe des jumeaux la durée propre elle est égale à dix ans alors qu'est ce que c'est cette durée propre d'essayer de me donner une définition rigoureuse la durée propre dans l'exemple que je vous ai donné est égale à 10 ans donc si on devait la définir on pourrait dire que c'est la durée mesurée par une horloge donc c'est la durée mesurée par une horloge dans la fusée ça c'est dans l'exemple que je vous ai donné durée mesurée par une horloge dans la fusée c'est maintenant vous les généraliser on pourrait dire que c'est la durée mesurée par une horloge alors dans quoi dans un référentiel qui se déplace souvent c'est un référentiel qui se déplace là le référentiel qui se déplace c'était la fusée un référentiel qui se déplace et ce référentiel qui se déplace il est noté regarde bien R0 qui sera noté R0 c'est ce qu'on appelle le référentiel propre là dans l'exemple des jumeaux le référentiel propre c'était le référentiel fusée ok donc je répète ça c'est important cette notion ça vous permet de faire tous les exos la définition de la durée propre c'est la durée mesurée par une horloge horloge dans un référentiel qui se déplace là c'était dans le référentiel fusée et ce référentiel qui se déplace c'est un référentiel qui est noté au bac R0 qui est appelé référentiel propre voilà vous verrez dans l'activité sur les muons le référentiel propre ça sera le référentiel du muon parce que le muon se déplace alors maintenant on va définir la durée mesurée delta t prime qu'est ce que c'est cette durée mesurée il y a la durée mesurée delta t prime dans le paradoxe des jumeaux c'est 20 ans donc qu'est ce que c'est si on voulait définir cette durée mesurée mais à cette durée mesurée c'est tout simplement la durée mesurée par une horloge alors l'horloge évidemment elle est fixe à la surface de la terre durée mesurée par une horloge fixe sur la terre c'est à dire dans un référentiel qui est à la surface de la terre voilà durée mesurée par une horloge fixe à la surface de la terre voilà durée mesurée par une horloge fixe à la surface de la terre de la terre et ce référentiel le référentiel terre il est noté r prime voilà donc vous avez ça je vais l'effacer vous avez deux durées qu'il faut connaître donc de durée c'est à dire avec correctement de durée qu'il faut connaître la durée propre c'est la durée mesurée par une horloge dans le référentiel souvent qui se déplace là c'était la fusée donc cette durée mesurée c'était dix ans et ce référentiel qu'ils déplacent il t'appelait le référentiel propre il est noté au bas clair 0 et ensuite la durée mesurée qui est noté delta prime c'est une durée qui est mesurée par une horloge durée mesurée par une horloge fixe dans le référentiel dans un référentiel à la surface de la terre ça sera pas toujours le cas mais là je généralise en terminale ce sera un référentiel qui sera à la surface de la terre et l'horloge sera fixe et ce référentiel qui est à la surface de la terre on va l'appeler r prime donc vous avez deux référentiels qu'il faut connaître le référentiel propre la fusée et le référentiel fixe à la surface de la terre qui est noté r prime d'accord si maintenant on vous demande alors déjà on peut les comparer regardez bien delta t0 dans l'exemple que je vous ai donné sur les jumeaux c'était dix ans delta t prime 20 ans donc ça veut dire que la durée mesurée dans le référentiel qui se déplace delta t0 est toujours plus petit que la durée mesurée dans le référentiel fixe sur la surface de la terre delta t0 est plus petit que delta t prime là c'était dix ans là c'était vingt ans si maintenant je vous demande la relation entre delta t prime et delta t0 alors je vais vous la donner regardez bien vous avez ici delta t prime ça pareil vous pouvez noter dans le coin c'est égal à gamma fois delta t0 vous allez dire c'est quoi ce gamma je vais vous l'expliquer regardez bien ce gars là on appelle ça le coefficient de dilatation vous allez voir qu'il a un sens il va vous permettre de comprendre beaucoup de choses déjà il est égal alors c'est pas la peine de la prendre par coeur parce que souvent dans les exercices on vous le donne ça il est égal à 1 moins v carré sur ces cas 1 sur racine de 1 pour un v carré sur ces cas donc je vais m'expliquer regardez bien d'être t prime la durée mesurée donc sur la terre est égal à gamma fois delta t0 durée mesurée dans la fusée par exemple dans la référentiel qui se déplace gamma on appelle ça le coefficient de dilatation alors à quoi il est égal à 1 sur racine de 1 ou un v carré sur ces cas on va essayer d'expliquer ce que représente tout ça déjà gamma à dire que c'est le coefficient de dilatation dilatation des durées ok v alors mais qu'est ce que ça représente à votre avis qu'est ce que c'est cette vitesse regardez bien c'est une vitesse mais c'est la vitesse de quoi par rapport à quoi vous avez deux référentiels r0 et r prime donc c'est la vitesse v ici ce serait dans le paradoxe des jumeaux ce serait la vitesse de quoi votre avis dans l'expérience du paradoxe des jumeaux ça c'est la vitesse de la lumière et ce serait la vitesse de quoi donc c'est la vitesse bien sûr de la fusée donc c'est à dire que v c'est la vitesse de quoi donc de r0 ok par rapport r prime donc vitesse de la fusée r0 c'est le référentiel fusée par rapport à la terre voilà donc ça s'il faut bien avoir compris parce que les ailes souvent ils n'arrivent pas à bien distinguer le v le c'est v c'est la vitesse du référentiel propre donc de la fusée dans l'expérience des jumeaux par rapport au référentiel r prime donc à par rapport au référentiel fixe à la surface de la terre voilà donc cette vitesse on vous la donnera et c'est évidemment c'est la célérité de la lumière donc les unités vitesse en mètres par seconde vitesse la lumière c'est vérité de la lumière en mètres par seconde et le coefficient de dilatation alors en quoi il est quelle est son unité regardez bien ça ça n'a pas d'unité ça non plus v sur c là vous avez des mètres par seconde au carré divisé par des mètres par seconde au carré donc ce terme là et sans unité puisque les unités s'annulent donc vous avez ce terme qui n'a pas d'unité celui-là non plus celui-là non plus donc ça veut dire que gamma n'a pas d'unité sans unité donc voilà pour ce coefficient de dilatation alors on va faire quelques remarques pour finir quelques petites remarques vous pouvez noter évidemment dans le on va les noter ici mais noter la remarque regardez bien on va étudier ce coefficient de dilatation on s'aperçoit déjà que ce coefficient de dilatation il est comment est-ce qu'il est plus grand plus petit que 1 en première remarque ce coefficient de dilatation il sera toujours supérieur à 1 delta t prime souvenez vous dans l'exemple que j'ai pris c'était 20 ans et là c'était 10 ans donc le coefficient de dilatation dans l'expérience des jumeaux si la fusée se déplace à 85% de la vitesse de la lumière ce coefficient de dilatation est égal à 2 on est d'accord donc ce coefficient de dilatation il est toujours supérieur à 1 est-ce que tout le monde le comprend ça regardez bien comme la vitesse de la fusée vous savez qu'aucun objet qui a une masse peut atteindre la vitesse de la lumière donc cette vitesse elle sera toujours inférieure à c ok donc ce terme là sera toujours plus petit que 1 tout ça sera toujours inférieur à 1 et quand vous faites 1 divisé par quelque chose qui est plus petit que 1 le rapport sera plus grand que 1 donc ce coefficient de dilatation est toujours plus grand que 1 ce qui veut dire que cette durée mesurée sera toujours plus grande que la durée propre ok et deuxième remarque maintenant importante aussi donc deuxième remarque je noterai aussi dans le cours donc ça à la limite vous pouvez noter ici à toutes ces petites remarques deuxième remarque regardez bien si vous avez une vitesse si vous avez prenez un train par exemple vous avez une vitesse qui est vraiment négligeable devant la vitesse de la lumière donc est-ce que ce phénomène de dilatation des des durées perceptibles dans un train donc un train qui se déplace par exemple une voiture qui se déplace à 100 km heure est-ce que là dans cette voiture on vieillira moins vite que si on est sur la terre alors oui mais ça sera pas perceptible pourquoi parce que si vous prenez une voiture ou un train la vitesse de la voiture et du train est forcément négligeable devant la vitesse de la lumière d'accord donc ça montre quoi si v est négligeable devant c ça montre que v ici v divisé par c est négligeable devant 1 ce rapport ce rapport est négligeable devant 1 donc v au carré sur c au carré négligeable devant 1 au carré c'est à dire devant 1 donc si vous êtes dans un un train ou une voiture et que la vitesse est négligeable devant la vitesse de la lumière à ce moment là ce terme là il sera tout petit devant 1 ça veut dire que vous pouvez négliger et à ce moment là regardez bien si vous négligez le coefficient de dilatation on peut dire qu'il est environ égal on va les faire comme ça donc deuxième remarque si on a v qui est négligeable devant c à ce moment là v sur c négligeable devant 1 donc le coefficient de dilatation est environ égal à 1 sera environ égal à 1 ce qui veut dire que dans un train la durée est mesurée sur la terre elle sera environ égale à la durée mesurée dans le train donc vous prenez deux horloges vous en mettez une sur la terre une dans le train et bien ces deux durées seront à peu près égales parce que le coefficient de dilatation sera environ égal à 1 on est d'accord donc ce qui montre bien que cette dilatation des durées elle est perceptible on la ressent uniquement si la vitesse du référentiel R0 cette vitesse là est proche de la vitesse de la lumière on commence à la sentir si cette vitesse est égale à environ à 10% était au moins égale à 10% de la vitesse de la lumière sinon si vous êtes dans un référentiel qui a une vitesse trop faible bien le coefficient de dilatation sera à peu près égal à 1 donc ces deux durées mesurées dans R' et dans R' seront sensiblement les mêmes vous ne ressentirez pas justement cette sensation de dilatation des durées voilà donc dans votre cours là vous avez vraiment tout le résumé du cours avec la relation entre la durée propre et la durée mesurée donc pour conclure si j'avais une petite conclusion à faire alors bien avant je voulais aussi vous parler d'une expérience qui a été réalisée 50 ans après la théorie de la relativité restreinte d'un